Garand, une industrie bien implantée à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, a dévoilé sa nouvelle image et sa stratégie de croissance. Son but, devenir la référence dans l'outillage extérieur. Pour nous en parler, j'ai rencontré son directeur général, M. Pierre-Yves Martin. Garand est présentement la référence, déjà sur le marché, sauf que le nom n'était pas assez connu. Je suis en poste ici depuis environ deux ans. On a fait un sondage de notoriété. Le nom Garand est connu, le logo n'est pas connu au niveau qu'on aurait voulu. On avait aussi beaucoup de sous-marques. On n'est pas loin de ces 21 sous-brands qu'on utilisait. On a pris la décision d'enlever tous les sous-marques et de focusser seulement sur Garand. En focussant juste sur un brand, on est la référence quand le monde rentre en magasin, c'est d'avoir les outils Garand qui veulent acheter. Les objectifs dont se fixe Garand sont de générer 20 % de son chiffre d'affaires dans ses 4800 points de vente. Voici, selon M. Martin, la façon dont on va s'y prendre pour atteindre ces objectifs. 20 % c'est un objectif qui est quand même assez ambitieux pour Garand. C'est sûr que Garand ça fait 128 ans qu'on existe. Donc on a quand même une belle croissance. Pour l'amener à 20 %, la façon qu'on l'a déterminé, c'est l'innovation. On parle de pelle en arrière de moi, mais il y a d'autres catégories dans lesquelles on est que vous ne voyez pas. On est dans les accessoires d'eau, on s'en va dans les pots de jardin, on s'en va aussi dans des nouvelles catégories comme des produits électriques motorisés. Donc là, je ne peux pas en dire plus, parce qu'il va y avoir des annonces qui vont être faites au mois de janvier. Donc c'est des nouvelles catégories dans lesquelles on n'a jamais été, qu'on va venir tester. On a la chance aussi, Garand, on fait partie de la famille AIMS. Donc AIMS sont basés aux États-Unis, sont basés en Angleterre, aussi en Australie. Donc on est capable d'aller chercher aussi des innovations par l'entremise de nos compagnies soeurs. Donc on a pris les meilleures best practices de tout le monde pour les emmener ici, chez Garand, pour augmenter le chiffre d'affaires. Un nouveau logo, une campagne publicitaire et un nouveau site web sont parmi les outils de transition de cette vision 2.0 de la direction de Garand. On est très fiers. Changer un logo, ce n'est jamais facile, parce que ça fait quand même 128 ans qu'on existe. Donc le nom Garand va rester, ça c'est sûr, certain. Le nouveau logo, comme vous le voyez ici, ce que ça représente, c'est un coffre d'outils. Donc il y a deux raisons. Donc le coffre d'outils, quand on rentre dans le coffre d'outils à la maison, puis aussi les deux lignes, mais ça veut dire qu'on travaille en parallèle avec les clients, avec les fournisseurs, avec les employés. Donc ça a une notification spéciale. L'ancien logo, on l'avait depuis environ une vingtaine d'années. Donc c'est toujours bon de faire un refresh au niveau du branding, car le taux de notoriété n'était pas au niveau de ce qu'on voulait qu'il soit. Et comme je le disais tantôt aussi, on enlève toutes les sous-marques. Donc la marque principale, c'est Garand. Donc on a différents step-up qu'on va avoir au niveau des produits, mais ça reste encore le brand Garand qui va être mis de l'avant. Finalement, selon la direction de Garand, en 2024, Garand.com deviendra une plateforme transactionnelle pour effectuer ses achats en ligne d'articles non disponibles en inventaire chez les différents détaillants. Mario Lacombe, Saint-François de la Rivière du Sud, pour SEMA TV. Sous-titrage Société Radio-Canada